Musique Bonjour à tous et bienvenue dans MyTéléFoot. Merci Gérard d'être resté pour ce MyTéléFoot. Salut Franck, Charlotte et puis applaudissez Romain Chemoul qui va nous compter. Ça sale histoire tout à l'heure. Le seul mec qui a un an aussi pourri que le mien. Chemoul le bœuf, c'est vrai que ça se go. Et poisson, on a poisson. Oui on a poisson. Gérard, c'est la 15ème fois que vous êtes l'invité de TéléFoot aujourd'hui. 15 fois si on compte les 5 duplex à Clairefontaine lorsque vous étiez sélectionneur. Vous êtes venu également en tant qu'entraîneur de Liverpool, de Lyon mais aussi de Lens. C'était le 24 octobre 1982, regardez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue tout de suite sur le plateau de TéléFoot 1. Bienvenue également à notre invité de ce dimanche, Gérard Rouillet. Son nom ne vous disait pas grand chose encore au printemps dernier. Et on peut le dire, il a acquis la notoriété depuis quelques semaines puisque c'est lui qui entraîne maintenant l'équipe de Lens, qu'il a porté en tête du classement de première division et actuellement deuxième d'ailleurs Nantes. Alors parallèlement à votre carrière de footballeur et d'entraîneur, jusqu'à l'an passé vous étiez professeur d'anglais, c'est bien cela ? J'étais enseignant, oui, c'est bien. Alors vous allez imaginer que nos téléspectateurs sont vos professeurs et vous allez en quelque sorte leur annoncer le sommaire de ce TéléFoot ? Merci. Eh bien au sommaire de ce TéléFoot, d'abord la 13e journée du championnat de deuxième division que nous suivrons à travers deux matchs phares, Racing Club de Paris contre Rennes et Nice-Toulon. Nous verrons ensuite un reportage sur Daniel Bravo et sa nouvelle vie, un reportage sur le Racing Club de Lens de cette année. Et enfin le dernier volet de l'émission sera consacré, je crois, à la rubrique internationale et à la Coupe d'Europe en particulier. Et vous faisiez ça comme un pro, Georges Dominique à la présentation. Vous n'étiez pas intimidé pour votre première ? Non, j'ai dû passer quand même une fois avant avec Neulémine, mais c'était à l'issue d'un match et à l'époque TéléFoot avait lieu, je crois, le samedi soir. TéléFoot 1, il a dit. Et c'est bien parce qu'il avait encore le sweatshirt enseignant. De prof d'anglais, c'est vrai. C'était il y a plus de 30 ans, ça. C'était il y a 35 ans. Vous avez tout de suite compris que communiquer était important dans le métier d'entraîneur ? Non, c'est venu naturellement. Je crois que communiquer, c'est important dans la vie. Je veux dire, vous devez communiquer aussi bien dans votre couple, avec vos amis. Et forcément, dans le métier d'entraîneur, vous devez quelquefois passer des messages et être surtout convaincant. Alors, autre archive, le 20 février 2000, vous êtes manager de Liverpool. Lorsque vous venez sur le plateau de TéléFoot, Christian Jean-Pierre, vous avez préparé une surprise. Regardez. Nous sommes dans les années 80, Gérard. Connaissez-vous Max Roméo ? Ça ne vous dit rien ? Ce n'est pas un footballeur, c'est un musicien. Écoutez. Ça ne vous dit rien ? Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est normal, ça vous dit. C'est du reggae. C'est du reggae. C'est du reggae ? Ça date des années 80. Il ne faut pas en remarle. Alors, cette chanson ne vous dit rien, Gérard, et c'est complètement normal. Et pourtant, et pourtant, elle a été écrite pour vous. Écoutez bien les paroles. Alors, comme on a bien voulu, on va arrêter là parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec vous dans l'émission. Comme on a bien voulu faire les choses, Gérard, j'ai le plaisir de vous remettre cet album. C'est un collector. Il avait complètement craqué, Christian Jean-Pierre. Vous l'avez encore, l'album ? J'ai encore. C'était une bonne chanson, ça. Ayant ça pété le feu, Téléfoot, en santé, il y a une ambiance. C'est Pascal Praud, sans doute. Et on sera ravis de retrouver Christian Jean-Pierre dimanche prochain, surtout s'il a de bonnes idées comme ça. Avec la cravate, la cravate, Frédéric. Le père spirituel, Anthony Saint-Laurent, sur des choses comme ça. Avec ses photomontages, ça c'est vrai. Tony Saint-Laurent qui est malade, alors on le salue au passage. Petite nature. On passe au challenge Téléfoot. Gérard, vous connaissez l'objectif, toucher la transversale du milieu du terrain. Les Lillois y sont-ils parvenus ? Réponse avec Guillaume Poisson. Quand vous voulez. Dubré Cibé, alias Rio Mavovac, capitaine du LOSC. Au courage. Salut, Eric Bootec, sur la barre. Elle est belle, elle est belle. Oh là 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 là. Soutienne-vous pas, l'équipe Soso, l'escroc. 22 ans, milieu offensif. Allez, chouïa ! Marvide Martin, milieu de terrain, 22 ans. Allez, bête ! Allez, bête ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sébastien Karchia, 24 ans, arrière-droite. C'est pas défi, c'est là. C'est là, faut la passer. C'est là, faut vraiment la passer, c'est la pire. Salut, au Meïté, milieu de terrain, 21 ans. Assassin ! Bon, c'est les rives. Attends, les gens. Bon, l'instant, c'est la vie. Oh là là là. Mais je t'ai dit, ça me fait bien ça. Ouais ! Rico, vamos, vamos ! Merci, merci. Merci, c'est parfait. Merci. Maintenant, il va falloir que... Qu'un match, j'arrête de frapper les barres, mais que je les mette des armes. Ça vous a inspiré un commentaire. Ça ne devrait pas être mes 10 ans, mais ils sont combien, l'île au classement, là ? Ils ne sont pas très bien, vers la 15e place. Il va falloir qu'ils débutent. Allez, on se réveille, les mecs. Hervé Renard disait hier qu'il s'ennuyait beaucoup en regardant les matchs de son équipe. Donc, voilà, on a peut-être compris pourquoi en regardant ça. S'il ne faut que toucher les transversales, ils ne vont pas marquer plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut le rentrer à l'intérieur, en fait. Il y a 15 jours, nous avions fait une regrettable erreur lors du challenge. À Nice, regardez. Je suis Ricardo, 22-1. Je parle très bien français. C'est la transversale. Mais Guillaume Poisson n'avait pas mis ses lunettes et il avait cru à un poteau. Et nous avons cette semaine rectifié notre erreur et remis un trophée au véritable vainqueur. transversale. Donc, voici le trophée que tu as mérité. Merci. Je sais, là-bas. Non, transversale, là-bas. Tu savais que tu l'avais touché ? Oui. Je dis. Tu n'as pas cru sur le coup ? Non. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce trophée ? Garder ma zonge. Merci. Très bien. Et voilà, notre erreur est réparée. Il a une bonne gueule, ce mec. Oui, il est sympa comme tout. Et puis, vous l'avez vu dans Téléfoot, Guillaume Poisson a rencontré Pierre-Emerick Aubameyang et il l'a mis au défi, un défi assez spécial. Je me présente, Marco Reus, numéro 11, mytho, cousin d'Aubameyang. Un menteur. Tu ne dis qu'un gars, moi ? Non, pas d'Aubameyang. Il est bien placé, la frappe ! McFly, cousin de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est quelqu'un, Cristiano Ronaldo. On la frappe ! Ça flotte ! Pierre-Emerick Aubameyang, numéro 17, attaquant du Borussia Dortmund. On est là ! Bien joué. La Barclay ! Merci beaucoup, merci. On peut appeler dire quand même. Bravo ! Merci à Pierre-Emerick Aubameyang. Sympa comme tout. Voilà, c'est tout. Il est cool. Rien à ajouter. Je pense à son père, parce que j'ai vu qu'il était grand-père maintenant et ça me fait de la peine pour Piro. Pour Pierre-Emerick Aubame, qu'on salue au passage. Et si, c'est notre rubrique fiction. On ne va pas se faire des amis dans le sud. Et si l'OM descendait en Ligue 2 ? Félix Roi. Et si ? Et si l'OM descendait en Ligue 2 ? Pour Marseille, c'est la haute. Si Marseille sombrait, Kirill Louis-Dreyfus, enfin majeur, reprendrait les rênes du club et le nouveau taulier étreinerait son segue pour visiter les endroits les plus bucoliques de l'Hexagone. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. Arrivé en masse cet été, les joueurs de Douayensport repartiraient aussi vite qu'ils étaient venus et seraient remplacés par les poulains d'une autre écurie. Qui c'est qui veut le numéro 10 ? Oh ! Arrêtez ! Oh ! C'est pire ! Arrêtez ! On va perdre si vous commencez à faire. Eh là, là, dès le début. Même le community manager du club serait remercié et on fera appel à quelqu'un de bien moins cher. Ah 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 ! Réduction budgétaire donc à tous les étages et même pour la sono du stade on fera appel à un gars du coin. Avec toutes ces économies, l'OM caracolerait en tête de la Ligue 2 et remonterait aussi sec sauf si la DNCG s'en mêle. Bon, vous savez quoi ? Numéro 10 pour tout le monde. Ouais ! Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien comme ça, non ? Voilà. C'est calme. Moi, il n'y a pas d'embrouille. Compte ta gueule. Merci Félix Roy. L'OM en Ligue 2, la cote en début de saison était à 200 contre 1. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 35 contre 1 pour les bookmakers. Est-ce que si tout s'enchaînait mal, l'OM pourrait chuter, Gérard ? Non. Vous n'y croyez pas du tout ? Non, pas du tout. Le Marseillais ? Non, je ne l'espère pas franchement mais il y a déjà eu dans l'historique du club une descente avec des joueurs pourtant de qualité qui avaient été recrutés. je pense notamment c'était à l'époque il y avait Marius Trésor il y avait d'autres joueurs excusez-moi d'avoir oublié leur nom mais jamais Marseille ne devait descendre ils sont descendus c'était dans les années 80 je crois et ça peut arriver malheureusement si tout va mal je pense qu'ils ont les qualités pour s'en sortir et espérer même mieux. Quand on est au fond du gouffre comme ça au classement c'est quoi ? C'est psychologiquement que l'entraîneur doit travailler auprès de ses joueurs ? Il y a surtout une crise de confiance donc il faut surtout traiter ça c'est-à-dire qu'il faut à un moment ou à un autre peut-être se remettre au milieu d'eux et jouer sur des objectifs disons de jeu plutôt que des objectifs quantitatifs de résultats et après à un moment vous allez faire un 0-0 ou un 1-0 et ça redonne un peu de confiance et après vous pouvez repartir je crois qu'il faut faire l'effort de revenir au sein du groupe et de repartir avec lui Il a victoire à Lille donc c'est possible ils sont capables d'aller gagner je pense presque n'importe où on les a vu le match contre Paris Paris ne méritait pas de gagner où Marseille ne méritait pas de perdre ils ont fait un très très bon match au Parc des Princes donc il y a les qualités pour ça il y a eu tellement de départs tellement d'arrivés qu'il faut que ça se soude et qu'autour de Mitchell comme le disait Gérard ça fasse cohésion et que ça marche c'est vrai qu'il y a trop de retard il faut baisser les évaluations et surtout les objectifs et puis Marseille va faire une année un peu bizarre mais il va faire une année correcte Allez on passe à la sale histoire de la semaine avec Romain c'est votre rubrique et la sale histoire concerne Eva Carnero l'ex-médecin de Chelsea tout d'abord rafraîchissez-nous la mémoire Romain Souvenez-vous au mois d'août Chelsea reçoit Swansea en première ligue le score est de 2 partout lorsqu'Eden Hazard va subir une petite blessure lors d'un choc Eva Carnero médecin du club intervient sur la pelouse et la grande colère de José Mourinho qui en fait reproche à son médecin de faire perdre du temps à son équipe qui peut encore espérer gagner on voit ici la colère du portugais qui n'a pas hésité à insulter le docteur du club résultat Carnero est mis à pied et on annonce quelques jours après voilà on voit l'explication les mots sont très durs je vais pas vous les traduire la bouche est flouée exactement mise à pied et démission annoncée par le club sauf que cette semaine on apprend qu'en fait la conciliation entre le club et le médecin a échoué résultat Carnero peut réclamer des centaines de milliers d'euros à Chelsea et surtout elle aurait des dossiers sur l'entraîneur portugais c'est ce qui se dit en off en Angleterre et elle a fait sa première apparition publique cette semaine lors du Best of Africa Awards on la voit ici dans sa tenue de gala et Eva Carnero a été on va dire c'est le moins qu'on puisse dire même pas très bien soutenue par la fédération anglaise ce qui fait qu'il y a beaucoup de débats en Angleterre et on attend dans les semaines qui viennent en fait le résultat c'est à faire et surtout c'est que depuis que ce scandale a un peu éclaté Chelsea va très mal et s'enfonce au classement et certains pensent que ces résultats sont liés aussi à cette histoire alors je ne sais pas ce que vous en pensez Gérard est-ce que ce management à la Mourinho ça traduit un peu son caractère on va dire dur et est-ce que ça peut expliquer tout ce qui s'est passé ensuite c'est-à-dire un effectif qui a un lien voilà en tout cas il y a une coïncidence c'est que les ennuis de Chelsea et de Mourinho ont commencé ce jour-là oui c'est un fait c'est une sorcière et qu'elle aurait jeté un sorcière oh non deuxième chose c'est qu'encore une fois il s'est adressé à quelqu'un en dehors de l'équipe on n'a parlé que de cet événement-là on n'a pas parlé du 2-2 contre Swansea qui de toute façon Swansea n'est pas une mauvaise équipe et eux ils n'étaient pas très prêts en début de saison parce qu'ils ont repris très tard et Swansea était au top au tout début de sa vie voilà donc je veux dire on a occulté encore une fois l'aspect jeu pour justement se détourner et parler de cet incident est-ce que ce sont les limites de ce management agressif de José Mourinho non je crois que d'abord ça reste un très bon entraîneur un très bon technicien mais c'est vrai qu'il y a une succession de choses ses attaques contre Arsène sont ridicules la preuve c'est qu'on voit ce qui se passe actuellement il a contre Arsène contre la fédération contre les arbitres contre le médecin du club enfin ça fait beaucoup de choses quoi mais ça fait parler et peut-être que justement les supporters ils aiment bien ça je ne pense pas qu'en interne les joueurs parce que les joueurs aimaient bien ce médecin oui c'est ça ça crée une division vous savez quand vous expulsez quelqu'un ça divise votre vestiaire c'est vrai moi je n'ai pas connu Eva parce qu'elle est arrivée après mon départ mais c'est vrai qu'on sentait qu'il n'y avait pas de problème d'avoir une femme dans les vestiaires ah non du tout les joueurs étaient ça se passait très très bien et puis ça donnait une bonne image au club faire entrer une femme dans un club de foot c'était très bien et c'est vrai qu'il y a comme le dit Gérard il y a eu un changement mais en fait moi Mourinho me fait penser à quelqu'un me fait penser à Louis XIV en fait l'absolutisme de Louis XIV carrément oui oui parce qu'on gardera une bonne image de Mourinho on dira toujours que c'est un grand entraîneur après si on va un peu si on va un peu fouiner c'est un peu ben voilà on va dire qu'Eva c'est l'intendant fouqué et que quand elle a bien travaillé elle a fait le bon truc bon on t'élimine et on travaille un petit peu pour faire absolument tout pour ton image il faut qu'il fasse attention José Mourinho parce qu'il a du crédit mais ça ne va pas durer 100 ans si ça continue comme ça c'est sa politique un peu de la terre brûlée la troisième saison on dit toujours que chez lui c'est la plus compliquée en général ça se termine mal sauf à Porto où il gagne la Ligue des Champions mais voilà est-ce que c'est ça un peu la limite aujourd'hui de Mourinho tout le monde se pose la question alors qu'au départ c'était qu'une petite anecdote on va dire en tout cas on se doutait que vous ne l'avez pas connue je pense que son équipe qui n'est pas au niveau son équipe il doit gérer des joueurs qui sont en fin de carrière le Théry tout ça c'est difficile il y avait fait une très mauvaise fin de saison il y a des joueurs ça fait longtemps qu'ils sont au club en plus de Théry d'autres joueurs mais il y a des cycles des cycles de 5 ans pour des joueurs en principe en moyenne il faut faire attention quand des joueurs sont installés trop installés on a du mal à les remuer allez on passe au mytho nos imitateurs marseillais Laurent Blanc tente d'attirer Cristiano Ronaldo par tous les moyens Bilal et Stéphane effectivement je pense que le match contre Real Madrid est moins important pour nous et tous les aficionnaires pourquoi vous parlez espagnol c'est pour attirer Ronaldo tout simplement pour que Cristiano Ronaldo pense que nous sommes un club espagnol il a dit qu'il voulait aller plutôt en Angleterre so Ronaldo is a very complete player he can score at any time malheureusement he is not with us right right now it would be a pleasure to welcome him in Paris maybe in the future très proche Vincent Lambrune et Jean-Michel Hollas risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour incitation à la haine menace de mort attate à la pudeur outrage à agent nous requérons également un retrait de 10 points pour le Sporting Club de Bastia suite à cette affaire j'ai été mis au courant de la sanction du président Thierry et à la moustache donc ça tombe bien parce que cette date là j'avais prévu d'organiser une grosse fiesta avec la Jet Set parisienne donc j'en profite de cette conférence de presse pour inviter Jean-Michel Hollas s'il veut se joindre à nous et juste s'il peut ramener Cubis de rosé à bouteille de Badoit ce serait cool comme ça on passera une bonne soirée ensemble Alors voilà j'ai essayé de camoufler la chose comme j'ai pu ces derniers temps maintenant on ne va pas se le cacher on sait qu'il y a beaucoup de tensions dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais notamment à l'entraînement donc j'ai pris des mesures draconiennes en faisant intervenir un prestataire de service qui fera faire les entraînements des joueurs de l'Olympique Lyonnais à l'aide des bubble jumps donc vous savez ces grandes balles en plastique qui protègent les joueurs pour toute sévérité les uns envers les autres Vous savez je crois que je suis tombé dans une espèce de dépression incroyable je me fais suivre par l'ancien psy d'Arsene Wenger pour me remonter le moral il me raconte des devinettes comme quelle est la différence entre Bastia et Chelsea la réponse est un point ça fait du bien des fois de rire Un grand merci à Bilal et Stéphane qui étaient très en forme ce week-end les buzz de la semaine à présent avec vous Charlotte Enzo Zidane s'est-il fait bisuter Oui il a seulement 20 ans t'as dû le connaître tout petit Enzo Zidane et c'était à l'entraînement mercredi je te rappelle ton âge Franck c'était à l'entraînement mercredi de l'équipe une du Real Madrid et forcément ça donne des situations comme celle-ci un petit pont de James Rodriguez sur Zidane Junior le Colombien ne l'a pas épargné et donc Enzo maintenant a rejoint l'entraînement de l'équipe une du Real Madrid c'est une bonne nouvelle pour lui en tout cas Tous les jours il y a 2-3 jeunes de l'équipe B qui va s'aguerrir avec l'équipe A qui aura ses chances un peu plus tard On l'a vu tout à l'heure dans le fast-foot un court extrait des joueurs du PSG qui piégeaient leurs supporters dans un photomaton peut-on avoir plus ? On va regarder plus longuement cette opération du Paris Saint-Germain très sympa et détendue ça fait du bien de les voir comme ça après tout et pour piéger donc des clients d'un magasin de sport à Paris on le regarde en image il y a une surprise à la fin c'est très important en fait Ciao ciao Non Ça va ? J'étais au stade ? Vous avez peur ? Ah vous ici Je crois que j'ai un souvenir pour toi Je crois que tu t'appelles Monsieur Au revoir Merci On peut te rassurer Encore un troisième cadeau Petite photo dédicacée C'est quand même plutôt agréable de voir Laurent Blanc en dédicace qui sert le café qui a carré les supporters Non mais je trouve que c'est vraiment de bonnes idées pour se rapprocher de ses supporters et de rendre les joueurs peut-être un peu durs avec les joueurs C'est pas viral pour un magasin de sport mais l'idée est bien vue C'est plus sympa de le voir comme ça Une combinaison en foot sale une combinaison insolite Charlotte Le foot sale ça va vous plaire Gérard je crois On va finir en beauté Direction le Brésil lors d'un match de foot sale Une combinaison en coup de pied arrêté complètement dingue Regardez tirer non pas d'un premier ni un deuxième mais d'un troisième joueur Un enchaînement qui a dû être calé bien répété à l'entraînement En tout cas c'est sublime et c'est le troisième qui tire Magnifique C'était Carlos Barmosa contre Sao Paulo Ça pourrait marcher au vrai foot Faut le répéter long Faut le tenter Allez on termine par le dur métier de journaliste sportif C'est un bonus Chris Donner Fred j'espère ne jamais vous voir dans ce qu'était-là ni Michel Nt ni Christian dans leur cabine Regardez commentateur polonais du Lega Varsovie qui casse tout Enfin qui casse tout qui casse plutôt sa souris et ça fait énormément rire à côté la cabine regardez les journalistes complètement mort de rire péter un plomb dans sa cabine après un but et il est toujours aussi vexé il n'arrive pas à s'en mettre C'est dans un sale état Heureusement qu'il ne s'en est pas pris à sa collègue à côté et plutôt à la souris et en tout cas il boude pour le reste du match Il a l'air court Ça se passe mal à Lega Varsovie je crois Ça se passe plutôt mal pour eux Dimanche prochain retour de Christian Jean-Pierre on espère qu'il ne sera pas dans cet état-là C'est la fin de ce My Téléfoot On va saluer Kenza Couscous qui finit Tiens un nom pourri encore qui finit aujourd'hui C'est deux ans de stage Kenza Bonne route à toi Kenza On continue à penser à Sébastien Barnaud Bon rétablissement On t'embrasse fort Sébastien Merci Gérard de votre venue Je rappelle la sortie de votre livre Je ne marcherai jamais seul aux éditions Hugosport Édicacé par Jean-Jacques Goldman Merci Franck Charlotte Romain Bon dimanche à tous Salut Merci Ken Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada